Il nous faut néanmoins remercier Valls, un peu au moins d'une chose, car il permet à tous maintenant d'appeler un chat, un chat. Et à tous d'appeler des employeurs, des patrons, et non pas des partenaires sociaux, d'appeler leur classe qui vit entre soi, qui ne connaît aucun ouvrier, aucun employé, aucun chômeur, la bourgeoisie mobilisée. Et cette mobilisation, ce combat qu'il mène contre nous tous, la lutte des classes. Mais les femmes, c'est les femmes qui travaillent. Elles sont 4 rangées de 10. La contre-maîtresse est sur l'estrade. Elles surveillent tous les jours, elles n'ont pas le droit de parler, elles ne peuvent pas communiquer. Elles lèvent le doigt pour aller faire pipi. Vous savez comment ça va se passer pour passer de 25% à 10% ? Le patron va monter sur l'estrade, à côté de la contre-maîtresse, et il va dire « On ne peut plus que vous payez 25% les heures supplémentaires. Je vous propose de les payer à 10%. » Elles ne vont rien dire. Il va dire à quelqu'un qui compte ? Personne ne va rien dire, il n'y a pas de délégués. Elles ne bougeront pas, elles vont calculer dans leur tête parce qu'elles s'y tiennent à leurs heures supplémentaires. Ils vont calculer combien ils vont perdre, 25-10%, puis elles vont continuer de travailler. Devenu organiquement asservi au capital dont il a épousé tous les désirs, et n'ayant plus d'autres solutions comme l'ont prouvé l'état d'urgence et la déchéance nationale, que la fuite en avant, ces gens ne s'arrêteront plus nulle part. Ils ne s'arrêteront nulle part, sauf si nous les arrêtons. Pédagogiquement, que nous continuons à dire à toutes et tous que l'ordre public social républicain est celui d'une certaine hiérarchie des normes, qui fait que la loi, elle procède de l'intérêt général, et elle accorde des droits universels à toutes et tous qui protègent. Et ensuite, il y a les conventions collectives, et ensuite il y a les accords d'entreprise. Mais qu'en aucun cas, une convention collective ou un accord d'entreprise peut être plus défavorable aux salariés que la loi. Alors, cet ordre-là de la hiérarchie des normes, c'est la base. Et c'est une base qu'on ne doit absolument jamais, 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 jamais rien céder au contraire. On doit reprendre. Parce qu'ils ont commencé, année après année, à la remettre en cause. Alors, je voulais qu'on se fasse un peu de bien aussi. Parce que, comment, je voulais commencer par ça. Moi j'ai des copains et des copines, et puis je peux même dire que c'est un peu personnel. Et bien on va mieux, depuis qu'il y a un mouvement dans cette société. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ça tient de sens. Nous sommes dans un pays riche. Nous sommes dans la cinqième, sixième, sixième économie mondiale. Et il n'y aurait pas d'argent à partager, il n'y aurait pas de richesse à mettre en commun. Ce que nous leur disons, c'est qu'il faut partager les richesses. C'est qu'il faut partager le temps de travail. C'est qu'il faut accroître le socle des droits. Et tout cela, nous devons le dire ensemble, nous devons fédérer nos forces, fédérer nos forces sociales, fédérer nos forces politiques, quelque chose est en train de se dessiner, et je vous dis que non seulement nous devons arracher le retrait de la loi, mais nous devons aussi prolonger l'ensemble de ce que nous avons commencé à faire germer ici et là, qui est tout simplement la force de notre nombre, la force de notre cohérence de fond, la force des mobilisations qui ont grandi et qui disent des choses très fortes sur la société que nous ne voulons plus, mais aussi sur la société qui arrive, et qui... Ce sera entre la droite façon Juppé-Sarkozy, la droite façon Hollande, la droite façon Marine Le Pen, c'est-à-dire 50 nuances de droite. Quand on est là, pourquoi irions-nous faire le tri entre nos ennemis et choisir par dépit celui qui serait le moins pire ? Donc au soir de l'élection, et ça renvoie à de nombreuses conversations que j'ai eues tous ces temps-ci, nul n'est besoin d'être prophète pour prévoir que le parti majoritaire en France sera celui des abstentionnistes et ou des votes blancs. Dès lors, pour ceux qui choisiront d'aller voter, on peut se demander qu'est-ce qu'il faut mettre dans l'urne. Alors je crois que nous pouvons y réfléchir dès maintenant, chacun peut avoir des idées, faire des propositions. Les premières idées qui viennent, bien entendu, c'est au cas où, miraculeusement pour lui, Hollande serait de la partie, parler le nom du candidat, du candidat socialiste entre guillemets, bien entendu, par un 49-3 ou par El Khomri, voire par Macron ou Valls, au choix, et si c'est Juppé, Sarkozy ou Le Pen, et bien apparaît aussi son nom par le nom du candidat de gauche, qui nous paraîtra le plus digne de figurer sur le butin, ou alors d'y inscrire Mickey Mouse ou Ravachol. On essaie aussi, quand il y a des visites, comme Hollande, Valls, de faire en sorte qu'il soit dans le noir à certains moments. Je vous dis que ça n'est pas simple. Dès la semaine dernière, on a plusieurs camarades qui ont été convoqués au commissariat, justement à cause de ces coupures. Et puis on fait aussi des actions qui sont peut-être moins médiatisées, mais qui nous sont toutes aussi importantes. C'est ce qu'on appelle le rebas des bois de l'énergie. Par exemple, on passe un heure creuse, il y a des milliers. Le jour où on fera trembler le patriarcat et avec lui tout le logiciel des bons papas de maître, alors trembleront les menarques présidentielles, alors trembleront les patrons capitatristes. Et comme on dit dans les manifestations féministes, ni patron, ni daron, c'est ensemble et c'est ainsi que nous vaincrons. Merci. 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 Merci.